Vanité et de vanité, poursuis du vent. A combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme ? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps te décernera comment ? Hommage à Daddy Fraise Kito Kotsukula, dont la nouvelle de sa mort continue à briser le cœur des professionnels de médias du Congo central en général et ceux de la ville du Porto de Matadi en particulier, où il a évolué en qualité de journaliste, réporteur et producteur des émissions pour les comptes de la cellule de presse et communication du gouvernement de province jusqu'au dernier moment de sa vie. Chers téléspectateurs, bienvenue à ces numéros de votre émission, votre magazine. Oui, le journaliste Kito Kotsukula, Daddy Fraise pour les intimes, au visage télégénique avec une voix radiophonique, son départ dans la félicité, certes, constitue un vide pour la presse du gouvernement du Congo central, mais également pour toute la famille communicationnelle du Congo central. Originaire du territoire de Songololo, secteur de Bambouma, groupement Bandzankazi, village Kinkansa dans l'ex-district de Kataracte, il a vu les jours le 22 novembre 1977 à Matadi, chef-lui de la province du Congo central. S'agissant de sa formation, après ses études supérieures en journalisme au CFOG, il entre dans la profession en 2010 d'abord à la RTK3 comme journaliste et membre du conseil de la rédaction. Puis, de 2011 à 2015, il fera la ronde de médias, suivi après la RTM, l'Orebi télévision et la RTNC Congo centrale en qualité des collaborateurs avant d'être retenus, journaliste permanent à la cellule de presse du gouvernement du Congo central déjà en 2015. C'était du temps du gouverneur Jacques Mbadoussitou. T'es un compte de ses qualités. Le gouverneur honoraire Atumatouba Nankoulouki l'avait pris pour son attache de presse et directeur de programme de la chaîne privée KCTV à Matadi de 2018 à 2021. Il est mort plume à la main, car quelques jours avant d'être terrassé par sa maladie, il a dit fraise qu'Itoko n'a pas cessé de servir la nation à travers ses reportages et articles dans la presse en ligne. Internée à l'hôpital provincial des références, Kinkanda Matadi, pour les soins appropriés, c'est dans la nuit du samedi au dimanche 23 juillet dernier que la décision du conseil du vin est tombée, mettant ainsi un terme à son périple sur la terre des hommes. Abasourdis, les professionnels de médias, les cadres et agents du gouverneurat du Congo central, ainsi que la communauté toute entière, gardent une pensée pieuse en sa mémoire. En attendant le programme et entré à ses obsèques, son corps est gardé à la morgue frigorifique de Kinkanda, à Matadi, paix à son âme.